... Bonjour Alain Delibérat. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire de la philosophie médiévale. Votre spécificité, c'est ce que vous appelez l'archéologie du sujet. Pour quelle raison avoir choisi ces termes-là ? Vous agissez justement en archéologue ? Alors, archéologie, pourquoi ce terme ? Eh bien, ce terme, je ne l'ai pas inventé. Il me vient évidemment de deux sources. Une source prochaine, immédiate, et une source plus lointaine, qui se trouve être la source de ma source prochaine. La source prochaine ou immédiate, c'est Michel Foucault, avec l'archéologie du savoir, qui est probablement l'œuvre de Foucault considérée par les Foucauldiens comme la moins Foucauldienne, et celle dont on se réclame aujourd'hui le moins, puisqu'il y a après tout la généalogie ou l'herménotique. Eh bien, moi je me réclame de l'archéologie, l'archéologie du savoir, qui pour moi est un grand texte, et un grand texte pour le philosophe, pour l'historien, pour l'historien de la philosophie, pour le philosophe de l'histoire. – Et c'est un texte ou une méthode ? – C'est un texte et une méthode, mais c'est aussi une manière de questionner. D'où vient le questionnement archéologique ? Pourquoi archéologie ? Foucault s'est expliqué là-dessus, lors d'un débat célèbre avec George Steiner, et en pointant quelle était l'origine du terme archéologie philosophique. Eh bien, c'est Kant. Et effectivement, de cette archéologie philosophique, telle que Kant l'a définie et telle que Foucault l'entend, je tire à la fois ma méthode et mon orientation, qui est d'essayer, au fond, de rendre compte des lois de passage et des médiations qui existent entre un certain complexe de questions et de réponses, et un autre. Comment passe-t-on d'une question à une autre, d'une réponse à une autre, d'un complexe de questions à un complexe de questions dans l'histoire de la philosophie ? Qu'est-ce qui fait histoire à proprement parler ? Pour cela, il faut fouiller, il faut être archéologue, mais être archéologue, cela veut dire faire l'histoire de distinctions conceptuelles, de théorèmes, d'arguments, de règles, et non pas seulement de thèses. Sous-titrage ST' 501